Bonjour à tous, c'est Fredo, je suis ravi de vous retrouver sur APS74 TV. Vous êtes nombreux à nous poser la question. Puis-je installer une nouvelle chaudière neuve BioFuel ? La réponse dans cette vidéo. C'est parti, top générique ! Lionel, bonjour. Bonjour, donc Lionel Sommaglino, société BDR Therméa, représentant des marques chapées d'Audiétriche sur les Savoies. Il est dit que la chaudière Fuel n'a pas d'équivalence en région froide. C'est vrai que dans nos régions où on peut se retrouver à des fortes altitudes, c'est une énergie qui est très rassurante, qui est appréciée de l'ensemble des utilisateurs et très fiable dans le temps. Pourquoi passer sur une chaudière BioFuel pour chauffer ma maison ? Le BioFuel présente quand même un meilleur bilan environnemental, puisqu'on passe en dessous des seuils prévus par le décret. Et du coup, on fait des économies d'énergie. Et c'est quand même une énergie agréable et confortable, et qu'il n'y a pas d'équivalence quand même dans nos régions. J'ai une ancienne chaudière Fuel. Quelles modifications dois-je faire pour passer au BioFuel ? Sur la partie stockage, étant donné que le Fuel est une énergie stockable, il va falloir quand même faire un nettoyage de la cuve pour permettre d'accepter le BioFuel. Concernant le générateur, donc la chaudière, on va donc avoir soit le remplacement de la chaudière actuelle, si la chaudière actuelle est trop vieille, soit l'adaptation de la chaudière qui a été changée sous une dizaine d'années par l'adduction d'un brûleur BioFuel, ou de modifications. Si la chaudière est par exemple de l'année dernière, on pourra, par le biais d'un kit, apporter des modifications pour la transformer au BioFuel 30, sans aucun problème. A partir de quand on peut acheter une chaudière BioFuel de Dietrich ? Au niveau du groupe, nous sommes un acteur majeur de ce marché de la chaudière au sol Fuel, historiquement dans nos régions. Et donc nous aurons, bien sûr, pour accompagner cette évolution de marché, une chaudière BioFuel 30 à partir du 1er juillet, qui sera disponible sur notre tarification 2022. Le BioFuel est-il écologique ? Le BioFuel est écologique puisqu'il passe en dessous des seuils prévus par le décret, mais c'est-à-dire en dessous des 300 grammes par kWh PCI. Donc il permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Quelle alternative proposer aux énergies renouvelables ? Aujourd'hui, nous pouvons proposer des solutions d'hybridation. Dans un premier temps, on peut soit conserver la chaudière Fuel actuelle, si elle a un rendement acceptable et qu'elle n'est pas trop vieille, soit en venant greffer, on va dire, une système d'hybridation complète avec la chaudière. Donc condensation, un ballon d'eau chaude et la pompe à chaleur, qui va être déterminée à peu près aux alentours des 50%, 60% des déperditions de la bâtisse, pour assurer à peu près 80% de la saison de chauffe, et venir compléter cette énergie renouvelable avec l'énergie BioFuel ou Fuel traditionnel, par le biais de cette chaudière Fuel qui viendra en complément de cette solution. Merci. 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 Merci.